... Pourquoi quel est le nom du poète et non pas quel est le nom de l'auteur ? C'est que, s'agissant des lettres médiévales, le mot auteur s'applique mal à notre propos. Le mot poète aussi, ou pas mieux. Mais ces ambiguïtés sont plus faciles à lever, comme nous allons le voir. Le mot auctor, comme nous l'avons vu la dernière fois, est évidemment de la même famille que le mot auctoritas. Au Moyen-Âge, l'autorité a deux caractères. D'une part, elle est d'ordre intellectuel ou spirituel. Il y a une lettre qui avait été adressée en 494 par le pape Gélas Ier à l'empereur byzantin Anastase Ier. Et une lettre qui reparaît, qui ressort à la fin du XIe siècle dans la lutte entre le pontifiquat et l'Empire, après la réforme grégorienne sous l'empereur Henri IV, etc. Et elle est invoquée par les partisans du pape. Et cette lettre dit que deux principes gouvernent le monde, l'autorité a auctoritas des pontifs et la puissance potestas des souverains. Donc, l'autorité n'est pas une autorité de puissance politique, c'est une autorité intellectuelle et spirituelle. Et donc, le mot « auteur » au sens où nous l'entendons est bien dans sa mouvance. D'autre part, l'autorité, nous y avons beaucoup insisté, émane du passé et y trouve sa justification. L'autorité, elle propre, émane des auteurs anciens et quand elle n'émane pas des auteurs anciens, elle émane des auteurs modernes. Mais les auteurs modernes ne sont pas des auteurs contemporains, mais des auteurs récents, modernos, de modo. On ne dit pas « odiernos » pour un auteur, on dit « modernos ». L'autorité appartient ainsi aux auteurs du passé ou plutôt, il n'y a d'auteurs que du passé. Mais, c'était le dernier point que nous avons vu, « aoctor » est aussi de la même racine que « aogéré », augmenté. L'auteur, « aoctor », est ainsi nommé à partir du verbe « augmenter », « aogéo », parce qu'avec sa plume, il amplifie les faits, les dits ou les idées de ses prédécesseurs. C'est ce qu'explique le maître à son disciple dans le « Dialogus superaoctores » de Conrad de Hirsao, que j'avais cité la dernière fois. Donc, si nous résumons, au Moyen-Âge, le mot « autorité » désigne avant tout des textes, le mot « auteur », qui est d'ailleurs, ce mot est usuel au sens d'écrivain dès le latin classique, le mot « auteur », ceux qui ont écrit ces textes. Les textes qualifiés d'autorité ajoutent du sens au déchiffrement du monde et, à qui c'est l'élire, en livre, une vérité. Et nous avions vu comment Dieu créateur, récréateur, et non pas auteur, parce qu'il crée la création et qu'il ne l'augmente pas, mais qu'il a bien augmenté de la création, le vide ou le chaos initial, ce qui permet, dans certains cas, d'employer auteur à son propos. Et nous avions vu aussi, en évoquant, je ne l'avais pas cité, le texte est extrêmement connu, le prologue des laits de Marie de France, comment, à partir des auteurs anciens, on augmente d'une glose qui déchiffre toujours mieux le sens, leurs écrits. L'idée d'augmentation est bien sous-jacente et la nécessaire ancienneté de l'autorité textuelle prend tout son sens à la lumière de cette idée. Et elle permet de comprendre comment la dialectique de l'ancien et du nouveau touche l'activité de l'auteur, qui n'est pas supposée créer à partir de rien, mais qui se définit au regard d'un texte préexistant auquel il ajoute ce qu'il tire de lui-même ou ce qu'il emprunte à d'autres. Et tel est, enfin, j'anticipe, je vais en montrer un peu le détail, mais telle est l'ambiguïté qui fait que quel est le nom de l'auteur n'est pas une question satisfaisante pour le Moyen Âge. Parce que pour nous, l'auteur est séparé de façon tranchée de celui qui compile, etc. L'auteur doit inventer. Le Moyen Âge ne voit pas les choses comme cela. Il voit une continuité du copiste à l'écrivain. Et cette continuité est à la base de l'activité intellectuelle. C'est à cette continuité, je le rappelle sans cesse, mais c'est vrai, c'est à cette continuité que nous devons de connaître la littérature antique. La règle de Saint-Benoît impose au moine un travail intellectuel, le tiers du temps pour le travail manuel, le tiers pour le travail intellectuel, le tiers pour la prière, ou dans l'ordre inverse. Mais ce travail intellectuel peut être un travail de copie. Le travail de copie peut être un travail intellectuel. Et ce travail de copie, Cassiodore, permet de l'appliquer au texte païen de l'Antiquité classique, et ainsi, les scriptoria monastiques assureront la survie des lettres latines, qui sinon auraient presque totalement disparu. Ce ne sont pas les quelques papyries que nous possédons. Les éditeurs de textes latins classiques travaillent sur des manuscrits médiévaux pour l'essentiel. De la copie, on passe à la glose, qui la complète et qui l'élucide, à la compilation, à l'imitation, à la réflexion, et, au terme de cette démarche, à l'écriture personnelle. Et, pardon, c'est ce mouvement continu qui est formulé, qui est formalisé dans une distinction extrêmement célèbre, et que là encore, je suis un peu confus de rappeler une fois de plus, mais enfin, qui est fondamentale, d'une distinction de Saint-Bonaventure dans le prologue de son exposition sur les sentences de Pierre Lombard. Donc, un texte qui est lui-même un commentaire, un texte de Pierre Lombard, que, comme tous les professeurs Bonaventure, professeurs de théologie à l'Université de Paris, commentent, et c'est le prologue de ce commentaire. Et dans ce prologue, il opère une distinction bien connue entre le scribe, le compilateur, le commentateur et l'auteur, en soulignant que même l'auteur utilise ce qu'ont dit ses prédécesseurs et qu'entre le commentateur et lui, la différence n'est que de pondération entre l'emprunt et l'innovation. Pour nous, il y a une différence radicale entre l'universitaire qui édite un texte littéraire, mettons, et qui la note, et un romancier qui tire tout de lui, théoriquement. Pour le Moyen Âge, non. Et voici, vous voyez, quadruplex est modus facendilibrum, aliqui senim scribit aliena ni l'adendo ou el mutando, et iste, mere, di kitour, scriptor. Aliqui scribit aliena, adendo, set non des suo, et iste, compilator, di kitour. Aliqui scribit, et aliena, et sua, sed aliena et sua, tamquam anexa de vilentiam, et iste, di kitour, commentator, non auctor. Aliqui scribit, et sua, et aliena, sed sua, tamquam principalia, aliena, tamquam anexa ad confirmationem, et talis, debet, di kit, auctor. Et vous voyez, même dans le cas de l'auteur, on n'imagine pas qu'il tire tout de lui. Ainsi s'expliquent les traits fondamentaux de l'activité intellectuelle et de la composition littéraire au Moyen-Âge. Ce ne sont pas seulement l'enseignement ou la prédication qui reposent sur la glosse des autorités, toute œuvre nouvelle est conçue comme un tissu de réminiscence et de citation. Elle n'existe qu'au regard de l'autorité dont elle s'inspire, à laquelle elle se réfère, au regard de laquelle elle se situe. C'est une réalité si générale que toute la littérature médiévale peut l'illustrer. On voudrait prendre des exemples, mais tout vient si on commence à tirer. Toute la poésie médiévale pratique ainsi la technique allusive qui est d'ailleurs héritée de l'Antiquité qui, est une des modalités sous lesquelles se pratique l'agone, la compétition, la rivalité féconde entre les poètes. Et on reprend des vers ou des fragments de vers extraits de l'œuvre d'un poète que l'on admire. On ne le cite pas, on l'introduit dans son propre poème avec des petits changements en l'adaptant, en y faisant allusion et c'est à la fois un hommage rendu à ce prédécesseur qu'on admire, mais c'est aussi une revendication de sa propre originalité. Et nous avons assez, enfin, d'autres années travaillé sur les troubadours pour savoir que même ces poètes qui ne sont hors, tout à fait hors de la, pratiquement, tout à fait hors de la sphère de la littérature latine, qui ne sont même pas vraiment aux confins de cette littérature, qui sont tout entiers dans ce monde profane, séculier de la littérature amoureuse, ceci tous les uns les autres, on a l'impression de ne pas connaître un seul poème de troubadours qui ne soit pas une réponse à un autre poème. Et là, c'est quelque chose, une technique Francine Morat, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, justement, le jour où je dis du bien d'elle, a très, très bien défini et commenté. Elle en a illustré la pratique à travers Baudry de Bourgueuil pour la poésie latine, à travers Hudreotland ou Renaud de Bagé des romanciers pour le roman français, mais c'est quelque chose que Jean-Yves Tilliette a très bien, très savamment, très finement analysé dans l'Alexandréide de Gautier de Chatillon, dans un article qui s'appelle « L'Alexandréide de Gautier de Chatillon, Énéide médiévale ou Virgile travesti ». Car ce poème sur Alexandre le Grand est tout farci de référence, de demi-citation de l'Énéide et de sorte qu'on ne sait pas comment le prendre, comment le traiter. Et Francine Morin l'avait d'ailleurs montré très bien à propos de l'épopée latine carolingienne, par exemple. on lit ses poèmes où la moitié des examètres sont faux puis de temps en temps il y a un hémistiche, un examètre magnifique mais c'est de Virgile. Mais à l'intérieur même du champ vernaculaire et sans même remonter aux modèles antiques, c'est des choses qu'on trouve absolument partout. Je disais pour les troubadours, c'est vrai non seulement pour les textes, c'est vrai pour les mélodies. Il y a des mélodies, les mélodies doivent théoriquement être originales mais il y a des mélodies de troubadours qui sont des allusions à d'autres poèmes. Par exemple, on cite toujours l'exemple est illustre, une chanson de croisade et à de grande distance, une chanson de croisade du Minesangar allemand Walter von der Vogelweide et dont qu'on appelle traditionnellement le palestinalite, la chanson de Palestine dont la mélodie est reprise, enfin on voit bien le modèle mais ce n'est pas non plus la même mélodie de la mélodie de Langan et Jorn de Geoffrey Rudel. Et nous avons vu aussi mais à d'autres occasions que les troubadours que l'on appelle 50 ans après qu'ils aient écrit les troubadours antiques sont cités comme des autorités dans l'art poétique, dans l'art d'aimer, on les commente, on en fait l'exégèse, ils nourrissent de nouveaux poèmes comme le brévière d'amour de ma frère Mangot, comme l'expositio, comme on dit, de Guiraud-Riquier, commentaire en vers d'une chanson de son prédécesseur, Guiraud-Ca-Lençon. Et que l'on songe enfin à ce qu'est le style latin d'une façon générale mais particulièrement le style des auteurs monastiques à cette époque. Ces auteurs dont Jean Leclerc distinguait la théologie monastique de la théologie scolastique, la théologie scolastique applique à l'écriture sainte la méthode du raisonnement et la logique. Et alors elle se fonde bien sur les prédécesseurs de l'auteur, sur les pères, etc. mais elle fait surtout confiance à la raison et donc à la logique. C'est si on veut la démarche de saint Thomas d'Aquin. Des questions, des réponses, l'implication du principe de non-contradiction. La théologie monastique est une théologie qui est dans le flux continu de la méditation à partir de l'écriture sainte et à travers les pères et ce sont des auteurs de la citation ressassée, méditer, oui, et de l'effusion méditative. Et alors on voit bien, chez un auteur comme saint Bernard, que ces phrases sont constituées, mais quelquefois au trois quarts, de citations non signalées, de boues de l'Évangile, de boues de saint Paul, debout des pères de l'Église, debout de l'Ancien Testament, mais insérées dans sa phrase de sorte qu'on ne peut même pas mettre de guillemets. Non seulement ce n'est pas annoncé, mais syntaxiquement, on ne peut pas isoler la citation. Et si vous regardez la grande édition de saint Bernard aux éditions cisterciennes, qui a été faite dans les... Enfin, ça a duré longtemps, des années 50 à la fin des années 70 ou 80, eh bien, vous voyez que... D'ailleurs, c'est pénible à lire, mais en même temps, c'est commode. À l'intérieur de la phrase, alors, il y a des grandes capitales quand c'est une citation littérale. Il y a des petites capitales quand il reprend à peu près la citation, mais en la changeant, n'est-ce pas ? Et alors, les phrases sont faites d'alternance de bas de casse et de capitales grandes petites, etc. Et donc, il y a des citations ou des allusions, enfin, des allusions textuelles qui ne sont pas présentées comme telles. Aucun... Alors, on n'utilisait pas les guillemets dans les manuscrits de l'époque, mais du coup, il y a généralement des indices stylistiques. Ces indices stylistiques qui rendent d'ailleurs quelquefois un peu lourd pour notre goût les romans médiévaux, en particulier les romans en prose. Alors, il le salua et il dit « Sire, dit-il, je vous salue. » Comme ça, on sait où on en est. mais là, rien du tout, ça s'intègre sans la moindre rupture au mouvement de la phrase et de la pensée qui les engloutit, qui les assimile totalement. Et, à vrai dire, ce ne sont pas des citations puisqu'elles ne sont pas citées. Qui dit cité dit un effet de guillemets, dit un renvoi. Là, il n'y en a pas. Elles font désormais partie intégrante au même titre que leur contexte de cette prose si particulière de Saint-Bernard qui est une perpétuelle effusion, qui est en plus une perpétuelle effusion rythmée et souvent rimée. De sorte que le lien de la citation dans le style de l'auteur est encore plus serré. Et alors là, qui, qu'est-ce qui est Saint-Bernard ? Qu'est-ce qui n'est pas de Saint-Bernard ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que ce n'est pas lui ? Dans des cas de ce genre où l'auteur est très littéralement celui qui ajoute et où son rôle consiste à augmenter une tradition antérieure en la glosant, en l'assimilant à son propre texte, en dialoguant avec elle, eh bien la réponse à la question « Quel est le nom de l'auteur ? » n'est pas si aisée. Et d'ailleurs, le Moyen-Âge, cela pose cette question. Il se pose la question de savoir ce que chaque auteur ajoute à l'autorité, ce que chaque auteur ajoute à ceux qui l'utilisent. Et la question est particulièrement cruciale quand il s'agit des livres saints. Parce que là, la question « Quel est le nom de l'auteur ? » est une question qui renvoie au bon Dieu, finalement. Qui est l'auteur de tel livre de la Bible ? Qu'est-ce qui revient respectivement à Dieu qui l'a inspiré et à l'auteur inspiré qui l'a écrit ? Par exemple, Salomon pour le livre de la Sagesse, David pour l'Epsaume. Qu'est-ce qui revient même au commentateur le plus proche de l'auteur inspiré ? Par exemple, pour la Sagesse, justement, Saint Bonaventure s'interroge, alors c'est le même raisonnement que Marie de France dans son prologue, il s'interroge sur la part qu'il faut faire à Philon, Philon d'Alexandrie, qui est le meilleur, le plus profond commentateur du livre de la Sagesse. Philon d'Alexandrie est un auteur juif, donc il explique encore la Sagesse dans l'esprit de l'Ancien Testament. Il n'a pas assimilé comme le chrétien qui est Bonaventure à l'idée qu'il faut le faire. Mais cependant, Bonaventure qui a le sens de l'historicité de la Révélation, d'ailleurs, c'est tel le sujet de thèse du pape actuel, le sens de l'histoire chez Saint Bonaventure. Bonaventure considère qu'il y a d'abord Dieu, c'est un livre inspiré, donc Dieu parle dans le livre de la Sagesse, mais l'auteur du livre de la Sagesse, ce n'est pas Dieu, c'est Salomon, puisqu'on pensait que c'était Salomon qui l'avait écrit, et Philon est une sorte d'auteur du livre de la Sagesse, puisqu'il commande ce livre si bien puisqu'il nous aide à le comprendre, puisque nous avançons grâce à lui dans la compréhension du livre et donc dans la révélation de ce que dit Dieu. Donc, tout cela complique pour la pensée médiévale, la question quel est le nom de l'auteur ? Et pour les psaumes songés, à toutes ces miniatures, les psautiers, on a beaucoup de psautiers illustrés, très bien illustrés, parce que c'était des livres de prières pour souvent des dames riches, etc., qui pouvaient le faire illustrer. et alors la première lettre est toujours très ornée, et cette première lettre, c'est un B, comme chacun sait, « Beatus wir quinnon habilit in concilio impiorum, bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies ». Et alors, dans ce B, on voit généralement le roi David en train de chanter les psaumes. et le roi David donc tient sa harpe, il chante, et au-dessus de sa tête, généralement, il y a une colombe, ou bien il y a une représentation de Dieu. C'est lui, l'auteur du psaume, c'est lui qui chante, c'est lui qui l'a composé, mais il est inspiré. Il y a même, enfin, je vous l'ai peut-être dit, je prends toujours les mêmes exemples, je dis toujours la même chose, il y a un manuscrit à Hildesheim où le Saint-Esprit, alors bon, on voit David avec sa harpe, mais le Saint-Esprit n'est pas représenté par une colombe, mais par une cigogne. Et, vous devez faire une plaisanterie déplacée, et cette cigogne glisse son bec dans l'oreille de David. Donc, elle inspire directement, elle dicte les paroles du psaume. Et il y a un poème, alors là, je suis, oui, j'en ai parlé il y a longtemps, j'avais même repris ça dans Poésie et conversion, donc c'était, enfin bref. Et, il y a un poème qui est une traduction, mais beaucoup plus qu'une traduction, un très grand commentaire du psaume Eruktawit, qui est psaume 44, je vois, Eruktawit, corméum, werbum bonum, mon cœur a éructé comme une bonne parole. Et, alors, c'est un psaume qui a, je ne sais pas, 50 versets comme tous les psaumes, et le commentaire à 2000 vers, je ne sais pas, il n'y a pas de comparaison. Et, il y a un très long prologue qui montre les circonstances de l'inspiration. comment la parole de Dieu inspire David, mais comment c'est lui quand même, et du coup, il sort de sa bouche cette bonne parole, mais comment c'est lui quand même qui compose, et il y a toute une mise en scène de l'auteur du psaume frappant à la porte pour qu'on l'introduise et qu'on lui dise les paroles du psaume. Alors, tout ça, donc, quel est le nom de l'auteur au Moyen-Âge ? Ce n'est pas si facile. À cela s'ajoute un dernier point et qui est, à cela s'ajoute une ultime confusion qui enrichit et qui brouille la notion d'auteur, c'est que le Moyen-Âge tente à confondre « auctor », « auteur », dérivé de « au guéré », augmenté, et « acteur », « acteur », dérivé de « agéré », agir. Et cette confusion entraîne une distinction. Une distinction qui rejette « auctor » du côté de « la auctoritas » et qui tente à réserver à « acteur » le sens d'auteur d'un ouvrage. Ce sens qu'avait « auctor » en latin classique et qu'il a de nouveau pour nous. Et c'est quelque chose que, autrefois, le père Chenu avait très bien montré dans un article du bulletin du Cange qui s'appelait « auctor, actor, author » en anglais. Et la troisième graphie, la graphie anglaise, il l'emploie par rapprochement entre « auctor » et « authenticus », rapprochement que le Moyen-Âge fait aussi, qui est une fausse étymologie, naturellement. Et alors, le père Chenu, Marie-Dominique Chenu, montre très bien que c'est « auctor » qui va prendre le sens d'auctor, auteur d'un ouvrage qui renforce le aliquide aguerré. Et « auctor » prend une nuance particulière en dépendance de « auctoritas ». Désormais, « auctor », c'est celui qui a une reconnaissance officielle et qui, en vertu de cette reconnaissance, voit son avis, sa pensée, sa doctrine authentifiée, authentiquée, au point qu'on l'accueille avec respect, voire avec docilité. Et « auctor » n'est plus seulement celui qui est responsable de la composition de l'ouvrage, ça, c'est « auctor », c'est celui qui a une autorité comme manifeste le fond de l'ouvrage. Et Marie-Dominique Chenu en donne des exemples, ça apparaît à la fin du Moyen-Âge, mais ça apparaît, il le montre dès le XIIIe siècle. Et il montre, il donne un exemple qui montre qu'il ne s'agit pas d'une simple variante graphique sans signification particulière. Il cite un manuscrit dont le scribe voulant désigner les auteurs qui ont composé des hymnes avait d'abord écrit « auctorès » et ensuite a exponctué le « u ». Il a barré, enfin, comme on faisait à l'époque avec des petits points sous la lettre, il a exponctué le « u » pour montrer qu'en fait, il voulait bien écrire « auctorès ». Je pense que... Voyez. « Quattroar fuerunt principales auctorès » devenu actores qui hymnos compos fuerunt Gregorios Prudentius etc. Il y eut quatre auteurs principaux qui ont composé des hymnes Grégoire, Prudence, etc. Alors, pourquoi cette hésitation-là ? Il s'agit bien d'auteurs du passé. Donc, il a écrit d'abord « auctorès ». Ils ont une « auctoritas ». Mais ils sont saisis dans cette phrase, dans l'action de la composition poétique. Ils sont saisis en tant qu'actores, en tant qu'auteurs au sens moderne. Et on pourrait chercher des nuances analogues même dans la littérature vernaculaire. par exemple, j'avais cité ici même, enfin non, au colloque du collège, un passage du mystère du Vieil Testament appliqué à Dieu lui-même. Parce que, de même que le mot « auteur » est employé, comme je l'ai dit, de façon très légèrement figurée, n'est à peine figurée, pour désigner Dieu créateur. De même, à partir du moment où l'acteur s'emploie pour auteur au sens moderne, on le trouve parfois appliqué à Dieu. Je ne sais pas si je vous ai mis là. Oui, voilà. « Dieu immortel, régent, gouverneur, de tous humains et du beau monde acteur, qui m'a créé à ta noble semblance, tu as été de mon bien augmenteur. » Considéré dans l'instant où il crée le monde, Dieu en est l'auteur, comme s'il écrivait un livre, il écrit le livre du monde. Dieu, en me créant, l'augmente de ma présence et augmente la qualité de ce beau monde des biens dont il me comble. Il en est l'auteur. Et d'une certaine façon, le doublé auteur-acteur permet de résoudre l'ambiguïté qui avait été autrefois plaisamment exprimée par Gauthier-Mappes du mot auteur au regard de l'autorité. Mais je ne sais pas si vous avez fait attention pour ceux qui étaient là. Lorsque Richard Traxler nous a fait son bel exposé où il parlait principalement de Gauthier-Mappes, il a fait allusion à cette formule. Gauthier-Mappes dit, enfin, on dit la traduction, « Je sais ce qui se passera après moi. Quand je serai devenu pourriture, dans un avenir très éloigné, l'ancienneté fera de moi une autorité. Car, à ce moment-là, comme maintenant, le vieux cuivre sera préféré à l'or nouveau. Ce sera, comme maintenant, une époque de singes et non pas d'hommes. » Donc, Gauthier-Mappes a cette originalité au regard de l'esprit de son temps de considérer que ce respect pour ce qui est ancien, pour l'autorité définie comme l'autorité passée, est quelque chose de ridicule. Il y a du vieux cuivre et il y a de l'or nouveau. Quelquefois, ce qui est nouveau est mieux. Et il dit, avec, souvent, avec une pirouette modeste, n'est-ce pas, mais qui, en même temps, détruisent son raison. « Bon, moi, je suis nouveau et ce que j'écris, ça ne vaut pas grand-chose. » Mais quand le temps sera passé là-dessus, que moi-même, je serai pourri, je ne pourrai plus en profiter, à ce moment-là, on trouvera que c'est très bien. Donc, l'auteur est reçu dans l'avenir comme initiateur et détenteur de l'autorité passée, mais il travaille lui-même comme simple augmentateur d'une autorité déjà reçue. Et on le voit, par exemple, enfin, je ne vais pas multiplier les exemples, dans les rubriques du Speculum Maius, du Grand Miroir, de la Grande Encyclopédie de Vincent de Beauvais, où il se donne à lui-même le nom d'acteur. Et il dit, « Au milieu de ce que j'ai appris moi-même de mes maîtres, les docteurs modernes, ou ce que j'ai repéré de remarquable dans les écrits de certains, j'ai placé tout cela sous mon nom, c'est-à-dire acteur. » Mais c'est en tant qu'il travaille lui-même au livre. Et alors, ce sont des textes qui vont du XIIIe au XIVe siècle, mais au XVe siècle, alors là, on trouve de façon multipliée des exemples où le mot « acteur » désigne à l'évidence l'auteur de l'œuvre littéraire saisie au moment où il est en train de la composer. Dans « Jean de Saint-Tré » et d'Antoine de la Salle, dont Sylvie Lefebvre nous a si bien parlé, si magnifiquement parlé il y a 15 jours, et dans bien d'autres cas, la rubrique dans l'un sri « l'acteur » apparaît pour introduire les passages où le romancier raconte ou s'exprime en son nom propre, sans s'effacer derrière ses personnages. Or, le texte de « Jean de Saint-Tré » est assuré par le fait que nous possédons un manuscrit corrigé, un manuscrit autographe corrigé de la main d'Antoine de la Salle. En substituant la notion d'agir à la notion d'augmenter, le mot « acteur » permet d'arracher l'auteur à l'autorité du passé. Il l'investit d'une forme d'autorité dans le présent de la création littéraire. Cette autorité d'un type nouveau est fragile, elle est menacée, elle est discutable, puisqu'elle n'est plus confortée par l'éloignement dans le temps et par la sacralisation du passé. Elle oblige l'auteur à assumer ses propos, à payer de sa personne, elle l'oblige à se mettre en scène, elle l'oblige à se faire l'acteur de son œuvre, à se faire l'acteur au sens moderne du terme. Et quand ce mot d'acteur cédera à nouveau la place au mot « auteur » s'agissant de la création littéraire, il en aura métamorphosé le sens. Il aura contraint l'auteur à assumer sa propre autorité au moment même où il écrit. Mais, au Moyen Âge, ça, ce sera plus tard. Au Moyen Âge où nous nous situons, il est délicat pour toutes les raisons que je viens de dire d'employer le mot « auteur » dans son sens moderne. Cet emploi risque de faire oublier que le Moyen Âge voit dans l'auteur une autorité et dans le travail de l'écriture et de la composition littéraire, un perpétuel remaniement, une perpétuelle rumination de l'autorité et non pas une création ex nihilo. Cet emploi à la fois fausse et simplifie les données de la question que nous posons. Parce que, d'un côté, l'emploi du mot « auteur » au sens médiéval est peu adapté à une bonne partie de la littérature vernaculaire, celle qui nous intéresse au premier chef, pour laquelle les notions d'autorité et de compilation sans manquer totalement de pertinence, ces notions ne manquent jamais de pertinence dans le fonctionnement de l'esprit médiéval. Mais les textes que nous examinons ne sont pas ceux pour lesquels elles s'imposent nécessairement au premier chef. et c'est pourquoi il me paraît plus sage, outre que c'est plus joli, d'employer le mot « poète ». Non pas, bien sûr, au sens où l'entend le Moyen Âge, on ne s'en sort pas, parce que le Moyen Âge désigne par poète, en latin, désigne, enfin, en latin jusqu'au XIVe siècle, désigne, peu désigné par poète, l'auteur d'une œuvre en verre. Mais poète a, jusqu'à cette date, très souvent, poète en latin et poète en français, le sens de prêtre du paganisme antique. Il y a un lien entre le mot « poète » et la fable, la mythologie, et donc l'ensemble de croyances du paganisme antique. Parce que le poète est celui qui récite, qui raconte, qui embellit la fable. Et c'est pourquoi le poète est, au départ qu'on est, c'est pourquoi le poète est un menteur, puisqu'il écrit en verre, donc, use d'un langage orné, et puisqu'il raconte des histoires fictives liées à une religion fausse, dont la vérité a été démontrée, pense-t-on, par la révélation chrétienne. Et donc, le poète est dévalué et le mot renvoie au paganisme pendant très longtemps. J'avais, je cite là encore tout le temps, ces passages dans les premiers romans français où le mot poète signifie littéralement prêtre païen. Je cite toujours dans le roman de Troyes de Benoît de Saint-Maur, vers 1170, description des funérailles de Patrocle, puis récit des funérailles de Patrocle, puis récit des funérailles d'Hector, et alors ce sont des funérailles grandioses, et on dit « De nombreux poètes ont célébré le service ». Parce que, donc, il s'agit, on s'imagine ces funérailles avec un service religieux à la manière d'un office de funérailles chrétien, donc avec des prêtres qui célèbrent le service, mais on sait bien que ce sont des païens, donc on ne peut pas dire des prêtres, et alors on dit des poètes, parce que c'est comme ça que ça se dit chez les païens. Et comme ça, Benoît de Saint-Maur, qui au début de son roman a passé à employer 150 vers pour expliquer que son œuvre est savante, que lui, il n'est pas comme ces auteurs ignorants qui adaptent Homer, personne ne pouvait adapter Homer, il ne savait pas le grec, personne n'avait lu Homer, donc il fait une belle nécessité-vertu, mais que lui est allé chercher une source sûre, d'Arest le Phrygien, retrouvé par Cornélius Népose dans une bibliothèque d'Athènes, etc., et que c'est une source sûre parce que, bon, d'Arest le Phrygien, c'est une compilation brève et extrêmement tardive, en fait, mais réputée être l'œuvre d'un certain d'Arest le Phrygien, donc le Troyen, le Troyen étant Phrygi. Et c'est une source sûre parce qu'Homère, il écrivait cent ans après les événements. Alors, bon, on pensait, on ne peut pas s'y fier, et puis, il est partiel, il est pour les Grecs, c'est un auteur grec. Tandis que d'Arest, lui, bon, il était Troyen, mais il était impartial, et puis, il a participé à la guerre de Troie. Tous les jours, il allait se battre, et puis le soir, il rentrait chez lui et il écrivait ce qui s'était passé dans un jour. Mais on peut s'y fier, quand même, on ne m'y connaît pas. Et alors, Cornéius Tepos a retrouvé ça, et moi, je le traduis pour la première fois en français. il parle de lui à la troisième personne, d'ailleurs, c'est un point sur lequel nous reviendrons longuement, à propos de quel est le nom du poète, le poète qui se désigne en disant « je » et le poète qui se désigne en disant « il ». Et le romancier toujours dit « il ». Et alors, Benoît de Saint-Mort, dit-il, a traduit ce texte, et il ne faut rien y changer, parce qu'il la traduit correctement, exactement, donc c'est un bon historien, il sait choisir ses sources, c'est un bon philologue, il traduit bien. Et donc, c'est l'homme, enfin, c'est l'homme qui est si fier de ses compétences historiques et philologiques qui prend bien soin ses logiques de dire « les poètes ont célébré le service ». Il n'est pas comme ces auteurs ignorants, on le trouve aussi, qui s'agissant, par exemple, des funérailles de Patroque ou d'un autre, dirait « un évêque a célébré le service ». Un évêque, c'est ridicule, ce sont des païens. Un poète, beaucoup de poètes, parce qu'on met le funérail. bon. Alors, donc, excusez-moi, je m'égare pour redire des choses que j'ai dites mille fois. Alors, donc, nous n'employons pas le poète au sens de près du paganisme antique et je n'emploie pas non plus le mot, enfin, dans ce cours, pour opposer la composition en verre à la composition en prose. J'emploie le mot pour désigner celui qui, d'une façon générale, produit une œuvre d'imagination. Si ce cours était en allemand, il n'y aurait pas de problème, je n'aurais même pas à m'expliquer, j'emploierais « dichter » et puis voilà. Mais en français, on n'a pas de mot pour dire ça. Et alors, en pensant à ce sens, en prenant le mot dans ce sens, eh bien, d'ailleurs, ce qui n'est pas même totalement absurde, même pour le Moyen Âge, parce que le fait que le terme de poésie renvoie à la fable antique fait qu'on le trouve employé pour désigner des œuvres en prose. Christine de Pizan le fait, je parle sous le contrôle de Jacqueline Nanserki-Gligny qui est tout laid, qui est bien élevé et qui ne va pas se lever pour me démentir, mais qui tout à l'heure au séminaire ne manquera pas de le faire si j'ai dit une bêtise. et alors, je termine sur ce point avec une citation qui pose littéralement et en ses propres termes la question qui est l'auteur, mais dans un contexte où ressort magnifiquement l'ambiguïté du mot et qui me justifie de ne pas l'employer. c'est quelque chose que je viens de découvrir et j'ai découvert en lisant un livre, comme je répète aussi tout le temps, comme disait notre maître Félix Lecoy, ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé, je l'ai lu dans un livre et le monsieur qui écrit le livre il l'avait lu dans un livre. Et alors là, je viens de lire le livre excellent d'une universitaire polonaise qui a d'ailleurs été il y a longtemps à terre attachée à ma chaire, Agata Sopchik, et qui vient de publier en Pologne un livre en français excellent qui s'appelle Les jongleurs de Dieu, sainte simplicité dans la littérature religieuse de la France médiévale. Si ce livre avait paru quand j'ai fait le cours sur l'humilité, je l'aurais pillé. Et alors, elle cite le passage suivant de Prudence. Vous voyez, ce séminaire s'annonce avec insistance. Oui, donc, dans Prudence, nous venons de voir ses auteurs d'hymne, Prudence a écrit un ouvrage qui s'appelle, qu'il appelle en grec pour faire savant, le Péristéphanon, ou Péristéphanon, plutôt, c'est un oméga, c'est un oméga, sur les couronnes, et c'est une compilation de récits de martyrs chrétiens. Et alors, il parle du martyr d'un certain Romanus. Alors, Romanus professe sa foi devant le païen Asclepiades et il explique la vérité de la foi en faisant appel à toute sa science, le plus intelligemment et le plus savamment qu'il peut. Mais, pour donner plus de poids à ses paroles, à un moment, il renonce à la science parce que la révélation chrétienne n'est pas la gnose, il ne repose pas sur la science. Et il s'en remet, dit-il, à une sentence simple de l'intelligence naturelle, libre d'artifice et d'art, celle d'un enfant de moins de sept ans. Sept ans, l'âge de raison, mais même un enfant qui n'a pas l'âge de raison est capable de trouver et de dire la vérité du Christ. Et alors, l'enfant qui n'a même pas l'âge de raison témoigne pour le Christ et il explique au païen qui est polythéiste, il explique que Dieu doit être un et que même les enfants ne croient pas qu'il puisse y avoir plusieurs dieux. Le païen a donc moins de sens qu'un enfant qui n'a pas encore l'âge de raison. Et alors, le païen interroge l'enfant sur la source de son savoir, mais il le formule en disant « Quel est l'auteur de ta voix ? » « Quel est l'auteur de la voix qui te parle ? » « Quis auctor votis est uius tibi ? » Et l'autre répond « Qu'il le tient de sa mère qu'il lui a transmis avec son lait. » Qui est l'auteur de sa voix ? C'est Dieu qui parle, c'est lui qui parle, mais c'est Dieu qui l'inspire. On en revient à la question sur l'auteur, les auteurs des livres sacrés, sur David et les psaumes, sur Salomon, Philon et la sagesse. C'est lui qui parle, mais c'est Dieu qui l'inspire. C'est Dieu qui l'inspire, mais c'est de sa mère qu'il tient ce qu'il dit. Il y a le... Il le tient de sa mère, mais il ne tient même pas des paroles de sa mère. Et il l'associe avec le lait de sa mère. Et il y a une transmission tellement naturelle de cette science de Dieu qui n'en est pas une, de cette sorte d'évidence d'un seul Dieu qu'il suffit de sucer le lait maternel pour en avoir la révélation. Et alors, il y a là à la fois une sorte de paradoxe et une sorte d'ambiguïté passionnante et peut-être y reviendrons-nous un jour dans ce cours ou dans ses suites, mais cet exemple montre que la question de l'auteur est une autre question que la nôtre puisqu'elle aboutit finalement à un auteur, l'auteur d'une voix qui n'est même pas une voix. C'est tellement peu une œuvre littéraire que ce n'est même pas une voix. Quelque chose qui se révèle, qui passe dans l'esprit avec le lait, qui se formule de la façon la plus simple et la plus maladroite qui soit dans la bouche d'un enfant qui n'a pas encore l'âge de raison, voilà, cela, ça renvoie à l'auteur. Mais nous, nous parlons poésie et littérature. Et ce qui va nous occuper, c'est vraiment la question de savoir quel est le nom du poète. Mais, pour remonter, pour répondre à cette question, pour remonter jusqu'au poète, s'agissant de la littérature du Moyen Âge, il faut passer par des manuscrits, puisque nous ne connaissons cette poésie du Moyen Âge que par des manuscrits. Et donc, la question ne se pose pas seulement en termes d'attribution, elle ne se pose pas seulement en termes de jeux ou de jeux sérieux, de jeux graves, comme dirait Saint Bernard, justement, à propos des jongleurs de Dieu, de jeux graves sur la poésie et sur ce que le poète fait de son nom ou tire de son nom. Il y a aussi cet écran qui est en même temps une révélation que sont pour nous les manuscrits, ce que les manuscrits eux-mêmes font du nom du poète. Et il y a aussi les présupposés sur l'identité du poète qui ont guidé la lecture, la mise au jour, l'édition des manuscrits. Parce que ce qui est, ce qui a été, ce qui est encore, une querelle philologique sur la question de savoir ce que nous faisons avec les manuscrits du Moyen-Âge, comment nous les traitons, est-ce que nous essayons à travers eux de remonter à un poème original et à un auteur original, est-ce que nous essayons de les prendre tels qu'ils sont, et de nous contenter d'eux et d'en tirer quelque chose. Toutes ces questions et ces débats posent une autre question, celle de savoir ce qu'est un poète au regard de son poème. Au Moyen-Âge, à l'époque, des philologues qui ont posé cette question d'egdotique, comme disent savamment nos amis italiens, et qui l'ont posée sans, en voyant quelquefois, quelquefois, en ne voyant pas qu'elle implique une question théorique touchant la poésie et le rapport du poète à son œuvre. Mais c'est ce que nous aborderons. Pour une fois, je m'arrête à une véritable charnière. Je me décerne ce modeste compliment et je m'envoie cette petite fleur. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Je vous remercie. 5 minutes de pause, puis nous écoutons Jacqueline Cerchiglini-Toulet. Sous-titrage MFP.